bonjour bonsoir internet bienvenue dans cette nouvelle interview ce nouveau coin coin des copains aujourd'hui j'ai la chance et le bonheur de recevoir laura de la chaîne laura fait genre salut comment vas-tu ça va très bien merci et toi et ben ça va ça va première question du coup pour débuter pour ceux qui ne te connaissent pas raconte nous bref brièvement qu'est ce que tu fais sur internet qu'est ce que quel genre de contenu produit tu alors sur ma chaîne qui va avoir deux ans très bientôt là le mois prochain je parle que de cinéma horrifique donc c'est vraiment 100% horreur sur ma chaîne mais je vais faire des critiques de films des analyses de films que ce soit des films qui viennent de sortir au ciné donc qui sont dans l'actualité ou parfois des films qui sont sortis il ya un petit peu plus longtemps et dont les gens n'ont pas forcément parlé mais que moi je trouve intéressant de vous faire découvrir donc ça va être des critiques des analyses après de temps en temps je vais faire des sélections de films sur un thème en particulier ou sur une plateforme en particulier genre netflix ou amazon à côté de ça je propose aussi des vidéos sur american horror story qui est une de mes séries préférées et je fais aussi de temps en temps des débats en fait sur un sujet de réflexion par rapport au cinéma d'horreur ou par rapport à american horror stories ouais d'accord ah oui il ya aussi du coup une émission que je crois que pour l'instant tu en as fait qu'une seule si je me trompe pas c'est les chroniques de minuit je crois je me rappelle bien le nom enfin que tu te retrouves avec plusieurs personnes typé cinéma d'horreur pour un genre de podcast qui dure trois heures ou un truc comme ça oui ça c'est sur une autre chaîne qu'on le fait ouais ouais c'est sur la chaîne de la séance de minuit on faisait ça soit on parlait d'un sujet en général soit parfois on faisait une énorme analyse de film on en avait fait une sur vivarium où on avait vraiment analysé tout le film point par point donc il ya ça et sur ma chaîne il ya aussi des live que je fais des live entièrement féminin on parle que de cinéma d'horreur au féminin avec quatre autres intervenantes et voilà on a fait un premier live pour présenter les réalisatrices de films d'horreur on a fait un deuxième live sur les héroïnes et on devrait en faire un prochainement sur les méchantes d'accord du coup qui sont ces quatre autres intervenantes qui t'accompagnent qui sont aussi du coup spécialisés horreur sur sur internet ou qui font autre chose c'est ça ouais il ya mylène qui à la chaîne youtube welcome to prime time beach qui a démarré il ya très très peu de temps sur youtube mais qui fait des grosses vidéos thématiques là par exemple elle fait des vidéos sur dario argento avec nous il ya aussi judith de la chaîne demoiselle d'horreur donc qui elle parle de films d'horreur à travers les personnages féminins principaux et avec nous on a deux blogueuses on a jessica du blog bon chic bonjour qui parle de cinéma de genre de féminisme etc et et léonore qui aussi un blog perso sur lequel elle parle du ciné elle aborde un peu tous les genres par contre d'accord d'accord bon bah du coup petite dédicace à elle je les connaissais enfin je connaissais déjà les les deux vidéastes mais pas les deux blogueuses donc je regarderai ça marche du coup avant de te lancer du coup dans la vidéo sur le cinéma d'horreur est ce que tu as fait des études en rapport avec le cinéma ou alors c'est vraiment d'un point de vue totalement spectatrice que tu as commencé à vouloir analyser le monde du cinéma horrifique ouais c'était quand même un amateur en fait j'ai pas du tout fait d'études en rapport avec le cinéma j'en ai jamais eu envie pourtant j'ai toujours été passionnée de cinéma mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'envie ou à de me diriger dans ce domaine là de cette façon c'était vraiment comme j'ai toujours regardé beaucoup de films j'ai toujours eu envie de partager mon avis de dire ce que j'en avais pensé puis parfois je trouve que c'est plus facile de mettre en place ces idées quant à pour développer ton avis sur un film je trouve que de pouvoir à l'écrire ou quoi ça te permet de développer plein de points auxquels tu penses pas forcément quand on reparle avec quelqu'un ou quoi et en fait j'avais commencé en faisant des critiques écrites un peu partout sur des blogs sur des forums sur des sites un peu plus un peu plus pro en tant que freelance j'ai envie de dire et et voilà et en fait je me suis lancé sur youtube juste par rapport à au retour que je pouvais avoir sur les critiques parce que quand on fait des critiques écrites elles peuvent être énormément lues ce qui était mon cas j'ai des critiques qui ont été lues vingt mille fois etc mais les gens ouais ouais mais les gens laissent pas forcément de commentaires d'avis et en fait c'est surtout ça qui me manquait et en fait il ya deux ans je me suis rendu compte que le média qui était le plus utilisé actuellement c'était youtube et que les gens étaient hyper actifs dessus poster beaucoup de commentaires partager etc et je me suis dit ben voilà si je vais donner mon avis et pouvoir interagir en fait avec les gens qui vont écouter mon avis ça sera sur youtube et c'est pour ça que du coup j'ai opté pour ce format d'accord donc du coup tu avais jamais fait de vidéo avant de te lancer sur youtube non jamais jamais vraiment j'avais envie depuis super longtemps en fait mais j'osais pas parce que c'est toujours dur de se lancer sur youtube dans l'inconnu surtout que quand j'ai commencé je connaissais pas spécialement de filles qui avaient de des chaînes qui parlaient de cinéma donc du coup tu arrives un peu vraiment dans l'inconnu sans avoir trop de modèles ni rien et j'ai mis du temps par contre à me lancer en ça faisait franchement ça faisait peut-être au moins deux ans que je parlais d'avoir une chaîne youtube que tout le monde me disait ben fais le mais non mais vraiment j'avais trop peur j'avais trop peur puis un jour je me suis dit bah vas-y j'essaye j'ai tourné une vidéo que j'avais envoyé à des potes j'avais mis sur youtube en non répertorié que j'avais envoyé à des amis en leur disant bah dites moi si ça vous plaît ou si c'est ou si c'est bidon quoi oui me lancer pas me laissez pas partir dans l'inconnu si c'est nul quoi et et tout le monde m'avait dit non franchement c'est cool ça te correspond bien donc c'est comme ça que je me suis lancé mais j'avais jamais fait de vidéo ni quoi que ce soit avant jamais d'accord donc du jour au lendemain j'ai envie de dire tu t'es retrouvé avec un logiciel de montage entre les mains à essayer de chercher des tutos sur youtube pour savoir on a tous commencé comme ça de toute façon c'est ça ah mais j'y suis encore j'y suis encore la semaine dernière pour faire un effet sur une vidéo j'ai dû mettre 30 minutes non mais c'est ça qui est bien sur youtube il ya tous les tutos pour tout faire ouais et du coup qu'est ce que tu utilises toi comme comme logiciel comme comme matos pour tes vidéos alors comme matos alors au début ça a été là pareil la croix et la bannière parce que j'ai commencé avec un appareil photo canon mais qui n'était pas du tout fait pour la vidéo donc l'image n'était pas ouf le son était très mauvais après j'ai fait des vidéos avec un en finement avec un ipad c'est vrai que l'ipad c'est pas commun comme c'est ça mais écoute si ça marche ben ça ça mais bon pareil la qualité était pas folle du coup c'est pour ça que l'année dernière j'avais fait un grosse pause on va dire sur youtube parce qu'en fait la qualité de mes vidéos ne me convenait pas et en fait ça me dérangeait de proposer aux gens des vidéos qui moi ne me plaisait pas complètement je me disais ben comment les gens peuvent aimer si déjà moi à la base je suis pas super satisfaite du résultat et du coup j'ai eu un bel appareil photo qui me sert de caméra c'est un canon powershot g7 2 ou quelque chose comme ça pour le moment j'ai que ça je vais d'ailleurs bientôt investir dans un micro et sûrement dans des lumières aussi pour voilà upgrader un petit peu la chaîne là pour les deux ans il serait temps d'investir un petit peu et pour le montage alors il ya des fois je tente des trucs sur adobe première mais sinon la base de la base je monte avec iMovie ah oui d'accord d'accord ouais tu utilises les logiciels apple ouais voilà c'est ça la plupart du temps je travaille que sur mon macbook et je fais avec iMovie parce que alors il n'y a pas beaucoup de choix en tant que qui est fait ou quoi que ce soit mais au moins c'est rapide c'est assez intuitif et tout donc pour ceux qui s'y connaissent pas du tout je trouve que c'est le plus facile à aborder ouais et puis si ça correspond aux besoins que tu as pour tes vidéos ouais il n'y a pas de il n'y a pas de soucis à avoir du coup on va retourner un petit peu dans le passé est ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans le monde des films d'horreur et quel a été le premier film d'horreur que tu as pu voir enfin de tes souvenirs en tout cas alors je crois que le premier film d'horreur que j'ai vu c'était le téléfilm ça il est revenu le pire et je l'avais regardé franchement je crois que la première diffusion de ce qu'il y a eu sur m6 elle date de 91 ou un truc comme ça donc je devais avoir 7 ans et j'avais regardé ça un soir chez moi je écoute je ne sais pas ce que mes parents faisaient mais en tout cas je l'ai regardé et je me souviens que c'était horrible c'était terrifiant mais même encore maintenant même s'il a hyper mal vieilli il y a des scènes où j'ai toujours la chair de poule parce que j'ai vraiment mon souvenir de d'enfants qui remontent en le regardant après je me souviens que de temps en temps je tombais sur des films d'horreur ou des films un peu effrayant ou quoi que je regardais à la télé mais je pense que le premier film qui m'a vraiment initié au cinéma d'horreur je pense que c'était scrims à 20 2000 début 2000 il est sorti en 96 et quand il est sorti au ciné en plus je pouvais pas aller le voir parce que j'avais pas l'âge il avait une introduction donc j'avais dû attendre que la vhs sorte une autre et non mais c'est ça quand je le raconte j'ai toujours ce petit moment j'ai acheté la vhs et en fait comme je sentais que dans ce film il y avait plein 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 de références à aux films d'horreur mais du coup ça m'a donné envie de d'en savoir plus d'en découvrir plein et je passais ma vie je passais tous les mercredis tous les week-ends au vidéoclub à la vidéo future ouais maintenant c'était je crois qu'il y avait même pas encore de vidéos futures à l'époque c'était des vidéos clubs indépendants en fait parce qu'après j'ai eu un vidéo future pas loin de chez moi mais c'était beaucoup plus tard que ça à cette époque c'était un petit vidéo club qui d'ailleurs ben n'existe plus depuis hyper longtemps et j'étais hyper triste quand ça a fermé maintenant c'est devenu genre un resto je suis toujours triste quand je passe dedans devant ça s'appelait hollywood vidéo le mec était trop cool et il me prêtait tous les films d'horreur que je voulais parfois il me faisait même payer moins cher si je vais ramener vite la cassette et tout donc je passais mes week-ends à faire des allers-retours entre chez moi le vidéoclub et c'est là où vraiment je me suis dit ouais c'est un genre que j'aime l'horreur et j'ai envie d'en voir le plus possible de tous les genres possibles de plein d'époques différentes voilà je vais toujours regarder de tout en plus dans l'horreur d'accord ah ouais c'est rigolo parce que du coup moi tu sais quand tu me dis que tu as vu ça en 91 ouais bah du coup moi 91 c'est mon année de naissance et moi mon premier rapport aux films d'horreur que je me souvienne c'est j'avais cinq ans j'ai regardé l'exorciste en cassettes et il avait le problème c'est que je m'étais je m'étais fait chier mais complet je m'étais ennuyé de fou parce que c'est le film est plus ambiance pesante et tout ça il ya cinq ans tu ne comprends pas forcément oui et je me rappelle juste que j'ai vu le film et que je me suis ennuyé au possible et mon premier souvenir vraiment effrayant que j'ai par rapport à tout ça c'est la trilogie du samedi sur m6 ouais avec le générique de x files ah oui c'est c'est vraiment ce souvenir là qui me fout encore la pétoche actuellement avec cette espèce de générique avec ces images chelou mais oui qui avait une main qui coulait une tête chelou vraiment même encore maintenant sur je regarde le générique j'ai des prisons mais c'est ça et moi j'adore ça tu vois pas moi quand j'étais jeune je regardais aussi les contes de la crypte sur m6 et je mettais toujours le son en pause pendant le générique parce que le générique me terrifiait et même encore aujourd'hui je saute le générique des contes de la crypte cette la musique cette ambiance et tout pourtant il est magnifique mais il me a il me fait quelque chose quoi j'ai vraiment du mal et du coup pour revenir sur sur ça je l'ai vu plusieurs années plus tard j'ai vu j'avais neuf neuf ou dix ans et même actuellement du coup comme tu dis il ya une scène qui me revient en tête quand j'y pense c'est une scène dans la douche ah ben ouais mais quand il écarte l'espèce de de siphon là c'est super mal fait mais je sais pas à chaque fois ça me fait un effet bizarre dans le vent c'est ouais ouais mais c'est pareil cette scène aussi me terrifie et pourtant elle est dégueulasse maintenant parce que c'est du stop motion donc tu vois le carrelage en pâte à modeler qui s'écarte mais ce moi c'est pareil c'est je pense que c'est la scène que je trouve la plus flippante dans le film c'est bien on est raccord là dessus et du coup le film ça m'a donné une coulrophobie maladive qui a été plus ou moins soigné par le remake que j'avais vu au cinéma ouais en fait j'avais une peur horrible des clowns mais le film me tentait vachement et j'ai deux du peu d'images que j'avais vu avant d'aller le voir je me suis dit ça ressemble plus à un monstre qu'un clown peut-être ça va passer et au final maintenant ça va beaucoup mieux j'ai plus plus si peur ouais par contre maintenant c'est ma femme qui en a peur c'est génial ouais mais moi c'est vrai que les clowns ça me déteste ça ouais mais par contre j'aime me faire du mal parce que j'adore regarder des films de rares avec des clowns je vois dès qu'il y en a un qui sort faut que je le regarde quoi c'est une espèce de d'amour haine pour les clowns qui est qui est hyper bizarre en plus des films d'horreur avec des clowns enfin des films bien il y en a pas beaucoup je crois il y en a pas beaucoup c'est ça le problème je crois récemment ils ont sorti l'espèce de shark nado avec des clowns la clown nado je suis pas sûr du nom que j'ai même pas voulu voir parce que je n'ai pas vu non plus mais non il n'y en a pas beaucoup je crois j'en avais vu un qui s'appelait burger kill oui je l'ai vu aussi je crois c'est ça que en fait c'est le clown c'est la mascotte d'un fast food oui c'est ça oui faudrait que je le revois là j'ai juste eu le nom qui est revenu j'ai plus aucun souvenir mais il y en a un qui était pas mal aussi c'était clown qui date de 2014 qui réalisé par john watts et celui-là était pas mal il était pas mal il est pas sur netflix ou sur amazon prime je crois qu'il est sur netflix je crois son nom est déjà passé et ma femme avait dit pourquoi pas j'avais fait au brou il me semble qu'il est dispo sur un des deux alors du coup pour toi pour que en tout cas ça marche sur toi c'est quoi les ingrédients indispensables pour un bon film d'horreur ah alors ça dépend le la question aux mille réponses ça dépend en fait ça dépend vraiment le genre quoi dans quel sous genre de film d'horreur mais moi je vois actuellement les films d'horreur qui sont hyper efficaces sur moi c'est les films qui arrivent vraiment à imposer une ambiance hyper malsaine hyper lourde tu sais moi j'adore par exemple quoi un des derniers films qui m'a vraiment marqué au ciné c'est hérédité de harry aster et tu vois cette ambiance hyper pesante où tu sais qu'il ya un secret de famille mais tu sais pas exactement ce qui s'est passé tu sais pas exactement quelles conséquences ça va avoir moi j'aime beaucoup ce ce genre un peu drame horrifique tu vois où il ya vraiment une ambiance ouais moi c'est ce que j'aime en fait une ambiance hyper malaisante où tu es pas bien en fait en regardant le film moi c'est ce que j'aime dans le dans le cinéma d'horreur plus que d'avoir peur de sursauter ou qu'il y ait du sang ou des choses comme ça moi j'aime me sentir mal en fait quand j'ai voir un film d'horreur tu vois une ambiance hyper anxiogène et tout c'est ce que je trouve le plus efficace genre les films que j'ai hâte de voir se terminer pour pouvoir finir le film respirer un coup aller à l'air libre ce genre de choses là c'est vraiment ce que j'aime pendant le film quoi c'est ça ouais moi c'est vraiment le truc que j'aime en ce moment d'accord et d'après toi pourquoi on a si peu de films de genre et spécifiquement horreur dans le cinéma français parce que c'est compliqué c'est parce que c'est hyper dur en fait parce que du coup j'en avais parlé directement avec pascal logier le réalisateur de martyre ghostland the secret et saint ange j'ai eu l'occasion de le rencontrer et du coup j'ai posé la question mais pourquoi pourquoi en france c'est aussi dur que ça de faire des films d'horreur pourquoi ben lui il est parti faire son dernier film ghostland au canada alexandre ajat il est aux états unis depuis je sais pas au moins dix ans maintenant parce qu'en fait en france c'est hyper dur au niveau des distributeurs parce que je sais pas pourquoi aussi j'ai l'impression qu'en france le public même ceux qui aiment les films d'horreur ils ont toujours une espèce de petite réticence à voir des films d'horreur français et je sais pas pourquoi alors que le film d'horreur américain par exemple on en bouffe quasiment toutes les semaines au cinéma les gens ils sont super contents d'y aller mais dès que c'est un film d'horreur français je sais pas pourquoi il ya toujours le truc de dire ah mais c'est français je sais pas ça doit être nul alors que que le cinéma d'horreur français aux états unis ça cartonne mais tellement quoi aux états unis tu sais ils appellent ça le le new french extrême et c'est vraiment tu sais tous les films genre haute tension martyr grave ce genre de trucs là ils sont hyper friands ça mais en france je sais pas pourquoi on est hyper réfractaire à ça et là tu vois c'est pareil sur ma chaîne j'ai parlé d'un film d'horreur français et il ya quelqu'un qui m'a dit il a l'air cool mais c'est français super et alors justement c'est cool de voir un film qui vient de chez nous quoi je sais pas justement je me dis c'est hyper dur pour un réalisateur français de faire un film d'horreur en france si en plus les gens sont réfractaires à aller le voir parce que c'est français ça n'a aucun sens et je pense que ouais après les distributeurs ils sont hyper frileux par rapport à ça parce que parce qu'il ya vraiment le public en demande pour du cinéma d'horreur français je sais pas mais après des scénarios d'horreur en france il y en a qui attendent et mais c'est hyper compliqué de trouver de trouver un distributeur d'être diffusé assez largement d'avoir des investisseurs et compagnie mais je pense que je pense que ça vient en partie du public malheureusement d'accord alors que c'est dommage parce que récemment enfin récemment on a quand même eu des des exemples de films d'horreur français quand même bien je veux dire ghostland comme t'as dit ou avec millen farmer je crois que c'était celui-là oui qui était je l'avais vu au cinéma il était vraiment bien et encore plus récemment c'est un film que j'ai vu il ya deux jours je crois c'était night shot sur shadows ouais et paris c'était très bien enfin c'était mieux mieux que les espèces de fan footage qu'on constable depuis plusieurs années quoi non mais c'est clair même la série marianne sur netflix ah oui c'est vrai je n'ai pas je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini parce que j'ai eu un problème avec le perso principal il m'énervait donc je me suis dit bon on va mettre de côté mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance vraiment cool de grand-mère flippante la voie non mais ça c'était c'était franchement un bon truc voilà c'est français en plus et tourner en france avec des acteurs français et tout c'est cool mais c'est pareil j'ai eu des gens qui m'ont dit ah ouais mais bon une série française d'horreur je sais pas j'ai ben moi même si ça me plaît pas juste pour le le truc de me dire on fait une série d'horreur en france c'est trop bien quoi tenir ça c'est sûr c'est sûr puis en plus direct sur netflix et tout ouais c'est cool fierté quand même bah ouais carrément en plus vachement bien noté quand même je veux dire elle a été vachement apprécié oui oui puis il ya eu des super bonnes critiques mais il ya eu de très bonnes critiques qui sont venus des états unis même sur twitter je me souviens stephen king il avait il avait dit qu'il avait regardé marianne qu'il avait adoré et tout mais voilà en france on je sais pas pourquoi on rechigne toujours un petit peu on est un peu trop compliqué peut-être ouais alors si tu devais nous citer ton top 3 des réalisateurs horrifiques ce que ça marche à chaque fois ta sainte trinité on va dire ce serait lesquels ce que vraiment tu recommandes les yeux fermés ben en premier je dirais pascal logier voilà comme ça moi je cale un français et je l'adore j'adore ce qu'il fait son quoi son cinéma me parle vachement c'est quelque chose qui est toujours quand même vachement violent dans ses dans ses films gosseland ou martyr je pense que ça fait partie des films c'est très violent réaliste ouais c'est ça c'est pas le genre de film que tu revois avec plaisir en général quand tu les regardes c'est une épreuve quoi ouais c'est ça je sais que j'ai revu martyr il ya pas longtemps c'était la deuxième fois que je le voyais seulement et tu sais j'étais là bon allez c'est bon je suis prête je suis prête à le revoir ça y est ouais pascal logier je le recommanderais toujours après moi j'aime bien en ce moment citer des réalisateurs plutôt récents du coup moi j'aime beaucoup harry aster en ce moment donc avec hérédité et mitsomar ouais je me dis quand même que le gars en deux ans nous a proposé deux films de malades les deux m'ont complètement traumatisée bouleversée mise dans le mal quand je suis allée les voir au cinéma et je trouve qu'ils proposent des trucs qui sont super originaux quand tu vois par exemple mitsomar c'est un film d'horreur où il ya quasiment pas de scène de nuit mais malgré tout on te fait peur parce qu'il ya toujours cette ambiance hyper malsaine qui qui pèse et qui tu sais qu'il ya un truc qui va tomber dessus mais tu sais pas exactement quoi et c'est c'est super stressant j'aime beaucoup ce qui fait j'attends avec grande impatience son prochain film qui apparemment durerait quatre heures je me dis ça va être une sacrée épreuve et après en réalisateur que j'aime beaucoup alors même si j'aime pas ces deux derniers films un réalisateur d'horreur que j'aime énormément ces robes zombies ah oui voilà mais après voilà les deux derniers franchement catastrophes pour moi 31 et plus femme elle ah oui voilà ma suite de devil reject c'était infâme donc je me dis bon allez je lui laisse une dernière chance pour son prochain film je sais pas sur quel projet il bosse mais je me dis putain le prochain film a intérêt à cartonner un mais après c'est pareil c'est quelqu'un dont j'aime bien l'univers il propose des choses qui sont quand même assez assez folles assez excentrique c'est toujours super chargé c'est violent c'est c'est plein de couleurs c'est plein de sons c'est hyper agressif mais ça me parle beaucoup parce qu'après chez rob zombie ce que j'aime beaucoup c'est que je retrouve ce côté fan de films d'horreur qui fait des films d'horreur et du coup tu sens qu'il a plein de références qu'il y a plein de choses qui l'intéressent et qu'il essaye de caser dans ses films et je trouve que il sait faire plaisir aux fans de films d'horreur ah bah son moi le premier contact que j'ai eu avec son cinéma c'était le remake d'halloween ouais et vraiment ça a été une claque la scène le tout premier meurtre quand t'as le jeune michael qui fracasse son son camarade à coups de bâton ouais ouais c'était c'était joyeux en plus c'était marrant parce que à l'époque j'étais j'étais encore étudiant j'étais au lycée et c'était ma prof d'art appliqué qui me l'a conseillé d'accord ouais ouais non mais c'était bizarre mais ouais moi j'aime bien il a ce côté ouais c'est brutal il y a des fois où c'est vraiment gore alors il y en a qui vont trouver peut-être que c'est du gore inutile mais je sais pas je trouve que c'est il a une façon de le présenter moi qui me qui me parle qui me parle ouais ok du coup on va admettre que tu as une caméra si tu devais écrire un film d'horreur dans quel genre tu te lancerais et qu'est-ce que tu utiliserais comme antagoniste est-ce que tu serais plus dans le monstre le monstre mythologique un tueur un peu plus terre à terre ou vraiment une force au delà ça c'est hyper dur comme question je pense que je ferais un film un film avec pas beaucoup de personnages tu vois presque un huis clos avec très très peu de personnages ouais et moi j'aime bien après tu sais où tu as peut-être un ou plusieurs personnages qui sont comme qui dirait possédés par une force plus puissante que mais où tu aurais ce doute de savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est juste eux qui sont en train de devenir cinglés tu vois un peu se délire à la shining ou tu sais pas si c'est vraiment la possession ou si c'est juste lui qui est complètement schizophrène et qui devient dingue moi j'aime bien ce genre de truc là où t'as toujours un peu le doute après tu vois je pense que je ferais pas beaucoup de scènes sanglantes moi j'aime bien laisser faire l'imagination je trouve que l'imagination parfois c'est pire que ce qu'on peut te montrer et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand parfois t'as des films qui se finissent sur une fin super ouverte et où c'est à toi de t'imaginer ce qui va se passer comme par exemple tu vois une scène que je trouve hyper marquante parce que justement on te montre pas ce qui va se passer et du coup de l'imaginer c'est horrible c'est la fin du film Eden Lake je l'ai pas vu celui-là la fin du film t'as une énorme révélation finale par rapport au personnage principal et le film se finit comme ça et du coup tu te dis oh punaise ce qui va arriver ça va être horrible mais on te le montre pas et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup la suggestion dans les films d'horreur tu sais que ça va arriver mais tu sais pas comment c'est ça et du coup c'est à toi d'imaginer soit t'es indulgent et t'imagines un truc sympa soit t'es horrible et t'imagines quelque chose d'abominable moi je serais plus vraiment dans un film un film d'atmosphère un film vraiment avec une ambiance très marquée ouais très peu de personnages beaucoup sur la psychologie d'accord ouais limite plus un thriller psychologique qu'un vrai ouais pas de slasher ou quoi que ce soit non ça serait pas ça je pense pas ou alors ouais un bon gros délire avec un tueur et plein de sang plein de victimes tu vois un maximum de victimes possible on commence par un petit thriller psychologique puis ton deuxième ce serait une boucherie bah pourquoi pas bah pourquoi pas est-ce que tu consommes l'horreur autrement qu'à travers le cinéma est-ce que tu lis des histoires d'horreur est-ce que tu joues à des jeux vidéo horrifiques ou autre ? alors oui j'aime bien les jeux vidéo d'horreur alors faut pas que ce soit trop flippant parce que sinon je peux pas jouer par exemple j'ai jamais réussi à finir le jeu Outlast j'ai dû jouer allez j'ai dû jouer 30 minutes au maximum tu vois parce que je ça fait beaucoup trop peur et voilà le côté jeu vidéo où t'es vraiment t'as l'impression vraiment de vivre toi l'histoire et t'as pas beaucoup de lumière t'es dans le noir t'as des monstres qui arrivent qui te sautent dessus etc ça me fait beaucoup trop peur donc je joue pas à ça mais après ouais j'aime bien les jeux genre Resident Evil un jeu que j'avais beaucoup aimé aussi c'était Until Dawn sur PS4 ah oui en fait c'est un slasher c'est le mélange entre le jeu d'horreur et le film interactif voilà ça j'avais vachement aimé le slasher interactif j'avais trouvé ça vraiment cool après ouais je fais pas beaucoup de jeux d'horreur après moi je suis plus action dans les jeux vidéo après en bouquin ouais j'en lis de temps en temps alors c'est pas forcément mon genre préféré bon après j'aime beaucoup le thriller en lecture donc ça se rapproche quand même ouais mais en horreur ça m'arrive d'en lire ça m'arrive de lire du King aussi de temps en temps le classique ouais voilà le classique et là d'ailleurs j'ai fini de lire un classique de l'horreur c'est La maison hantée de Charlie Jackson ah oui qui est une autrice qui a fait quasiment que des romans d'horreur et du coup elle a plein de romans qui ont été adaptés en film et j'ai fini le livre qui a une ambiance hyper particulière avec des personnages super étranges et tout et d'ailleurs le soir où j'ai fini de lire ce livre j'ai fait un cauchemar dans la nuit ah super je sais pas si c'est miné tu vois si l'ambiance du film du livre pardon m'a pesé mais mais ça m'a fait faire un cauchemar la nuit mais après c'est vrai que c'est pas forcément mon genre préféré en lecture ouais toi t'es plus dans le thriller du coup oui 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 ok si jamais tu devais conseiller quelques films d'horreur à quelqu'un qui ne s'y connait pas du tout qui n'a jamais regardé de films d'horreur qu'est-ce que tu lui conseillerais ? qu'est-ce que je pourrais lui conseiller alors faudrait pas lui faire peur si c'est quelqu'un qui a envie de s'initier au genre faudrait pas le traumatiser du premier coup en lui disant ben regarde l'exorciste c'est sympa bah s'il a 5 ans normalement ça devrait aller du coup s'il a 5 ans ça passe ça dépend l'âge alors non mais tu vois là dans les films d'horreur je choisirais peut-être un film d'horreur récent pour le côté un peu divertissant un peu pop-corn peut-être tu vois par exemple les Conjuring ou les Insidious je trouve que c'est des films qui installent une bonne ambiance qui est quand même assez effrayante c'est pas non plus trop intense pour pas braquer la personne y'a pas beaucoup de sang parce qu'après y'a des gens que ça rebute quand y'a trop de sang tu vois ouais Conjuring je trouve que ça serait un film sympa pour commencer après je pense que si je devais conseiller un genre ouais ça serait peut-être les films de fantômes les films de maison hantée ce genre de choses là tu vois les trucs qui sont assez assez subtils effrayants et tout mais sans que ça soit trop graphique en fait ouais pas de démembrement après si c'est quelqu'un que t'aimes après si c'est quelqu'un que t'aimes pas tu peux lui conseiller Sarbian Film par exemple je l'ai jamais vu mais j'ai pas forcément envie si c'est quelqu'un que t'aimes pas tu peux lui conseiller ça mais ouais ça serait plutôt ce genre de film là tu vois des films où c'est un bon film d'horreur tu vois Conjuring je trouve que c'est un très bon film d'horreur qui marche super bien qui est très efficace et tout mais ça reste quand même assez divertissant la fin elle est plutôt joyeuse tout est bien qui finit bien donc c'est pas trop glauque tu vois je pense que c'est ça pourrait être une bonne entrée en matière après ouais partir dans les classiques après les gens quand ils commencent vraiment à aimer l'horreur qu'ils veulent en voir plus je leur dis fais toi les sagas genre les Freddy les Vendredi 13 les El Reaser les trucs comme ça histoire d'avoir les bases tu vois les bases du cinéma d'horreur ah tu vois moi je pense je partirais plus pour quelqu'un qui connait pas le cinéma d'horreur je partirais plus sur du coup tout ce qui est Scream vu que c'est des films ultra référencés ultra qui ont justement toutes les références des classiques donc c'est ça ouais je pense que c'est plus vers le petit le petit slasher pas trop gore non plus ouais c'est vrai mais je pense qu'en plus Scream ça a été un film après ça a été un film hyper important dans le cinéma d'horreur parce que c'est quand il y a eu Scream qu'il y a eu tout un nouveau genre d'horreur qui a commencé parce que juste avant Scream le cinéma d'horreur il se cassait franchement la gueule on proposait plus rien d'intéressant on en était au 12ème vendredi 13 9ème Freddy ou je sais pas quoi ça s'est soufflé vraiment et Scream c'est vrai que ça a apporté un vent nouveau et je pense que pour ma génération quand c'est sorti donc ouais quand c'est sorti en 96 ou 97 je me souviens jamais j'avais genre 13 ans du coup ça a plu à beaucoup de monde et je pense que ça a créé toute une génération d'amateurs d'horreur à ce moment là c'est fort possible ouais c'est fort possible oui du coup tu as dit que ça faisait bientôt 2 ans que t'avais ouvert ta chaîne ouais quel regard tu portes sur ces 2 ans qu'est-ce que ça t'a à tes yeux qu'est-ce que ça t'a apporté si c'était à refaire est-ce que tu recommencerais de la même façon ou est-ce que tu changerais des choses bah ça je sais pas parce que tu vois je m'étais dit à la base je m'étais dit je ferais un bilan au bout de 1 an puis après je me suis dit bah non 1 an c'est beaucoup trop court surtout que j'avais pas du tout été régulière sur la première année au bout de 2 ans bah écoute moi je suis quand même assez contente de ma chaîne je trouve qu'elle me ressemble bien après si j'ai pas forcément un axe précis sur ma chaîne voilà c'est juste que je parle d'horreur de toutes les façons possibles comme ça me vient et tout après voilà ce que j'aime bien dans ma chaîne et ce que j'espère que les gens aiment bien aussi c'est que bah ça me ressemble tu vois c'est assez authentique c'est voilà tel film m'a plu j'ai envie de vous en parler je vous en parle je me sens pas obligée de faire une critique sur un film qui vient de sortir tu vois ça m'est déjà arrivé d'aller voir un film d'horreur au ciné exprès en me disant bah du coup ça me donnera peut-être la possibilité de faire une vidéo et au final je me dis bah non j'ai rien de spécial à dire sur ce film là donc j'ai pas envie d'en faire une vidéo voilà après je me j'aime bien la liberté que j'ai sur ma chaîne ouais et c'est vraiment un truc que j'ai envie de garder tu vois il y a des fois les gens ils me font pourquoi tu parles pas de tel film parce que franchement bah j'ai rien à en dire donc je vais pas faire une vidéo de 10 minutes sur rien quoi tu vois j'aime bien voilà mon côté libre assez authentique même ce que je transmets à l'image je pense que ça me reflète bien comment je suis en vrai tu vois je joue pas de personnage je pense que si quelqu'un me rencontre il va me voir tel que je suis en vidéo tu vois après ce que ça m'a beaucoup apporté ouais c'est ça c'est ça et bon après s'ils ont une surprise j'espère que ça sera une bonne surprise par contre mais après ce que ça m'a apporté bah du coup ça m'a fait rencontrer plein de gens et ça c'est quand même super cool rencontrer plein de gens et du coup c'est rigolo parce que ça m'a fait rencontrer aussi des gens que moi je suivais avant sur Youtube en fait tu vois par exemple en octobre j'avais été invitée par Asli Pouvantail à la rencontre Youtubeur abonnés à Bruxelles ouais donc moi j'ai été invitée en tant que Youtubeur mais du coup c'était rigolo parce qu'il y avait des Youtubeurs que moi j'aimais bien et qui du coup étaient invités en même temps que moi tu vois finalement et ça c'était super cool et voilà moi c'est surtout ça que j'aime bien le côté rencontre avec d'autres gens avec d'autres vidéastes ou même avec les abonnés tu vois ça m'arrive d'en croiser ou quoi et c'est toujours hyper bizarre mais c'est toujours super cool et ouais c'est ça beaucoup les rencontres les interactions avec les gens aussi tu vois par exemple j'ai des abonnés à chaque vidéo ils me laissent des commentaires donc à chaque vidéo je suis sûre qu'ils vont me laisser au moins un commentaire et du coup tu sais ça crée une amitié entre guillemets tu vois ça crée un lien avec les gens ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi en fait ça va plus être le côté humain finalement moi que j'aime bien sur Youtube tu vois après je me mets pas trop d'objectifs parce que je suis quelqu'un de très mal organisé qui arrive pas à tenir un planning tu vois il y a des fois je me dis ouais allez la semaine prochaine je fais ça et au final je me dis ah bah non je vais faire autre chose donc du coup c'est dur de me fixer des objectifs à long terme parce que je sais que je vais pas forcément les tenir là on va dire que le gros objectif de l'année du coup qui vient de s'écouler là entre le premier anniversaire et le deuxième anniversaire de la chaîne le gros objectif c'était d'être régulière et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire donc de faire au moins une vidéo par semaine parce qu'avant c'était n'importe quoi des fois j'en faisais deux dans la semaine après j'en faisais pas pendant un mois et demi c'était un peu n'importe quoi que là maintenant j'ai réussi à m'imposer ça et ça c'est plutôt cool de réussir à tenir ce petit rythme là mais c'est vrai qu'après ouais à long terme ça serait surtout de finaliser les vidéos que j'ai commencé à préparer à écrire et tout et de les sortir prochainement ok et à part tout ce qui est du coup ce que tu fais déjà les critiques les analyses tout ça est-ce que t'as des concepts de vidéos en tête que t'aimerais faire que t'oses pas forcément te lancer dans l'immédiat parce que peut-être un peu trop ambitieux ou quoi ou vraiment là pour l'instant tu te laisses voguer bah depuis quasiment le début de la chaîne j'avais un concept de de vidéos tu vois ça aurait été un format régulier ou quelque chose comme ça et en fait dès le début je me suis dit j'aimerais bien faire ce concept de vidéos dans un autre décor tu vois pour les différencier un peu de mes vidéos habituelles tu vois où je suis dans mon salon avec tout mon bazar là derrière et du coup j'ai pas la possibilité d'avoir un autre décor pour des vidéos donc du coup c'est vrai que par exemple ce projet là de vidéos je l'ai toujours laissé de côté depuis quasiment le début de la chaîne depuis quasiment deux ans alors que c'est des vidéos que j'aimerais bien faire qui seraient pas ça demanderait pas des gros efforts de réalisation ni rien mais c'est juste que voilà je m'étais dit si je fais un concept à part du coup j'aimerais bien avoir un truc à part qui les différencie des autres et je me suis jamais lancée dedans donc je me dis peut-être que cette année je le ferai même si j'ai pas un décor particulier ou quoi mais après non pour le moment les projets que j'ai restent faisables on va dire tu vois j'ai pas de projet genre de court métrage ou d'introduire de la fiction dans mes vidéos ce genre de truc là tu vois moi si on était dans une équipe de films je serais pas la réalisatrice tu vois moi je serais plutôt la scénariste ou quelque chose comme ça d'accord tu vois je me suis jamais vue réaliser des trucs un film ou un court métrage ou quoi pas pour l'instant en tout cas ouais pas pour l'instant après si on m'implique dans un projet pourquoi pas mais c'est vrai que comme ça non par contre tu vois on me demanderait d'écrire une histoire ça me brancherait et est-ce que ça te tenterait pas comme comme idée genre d'écrire des histoires et de faire un espèce de format audio où tu lirais les histoires que tu écris oui bah oui d'ailleurs la dernière fois on a parlé sur ma chaîne justement ouais ça serait pas mal mais après c'est pareil ça me rajouterait beaucoup de travail en fait ouais c'est ça aussi parce qu'après ceux qui sont sur Youtube de façon semi-professionnelle j'ai envie de dire qui du coup consacrent tout leur temps à ça on voit on en voit beaucoup des Youtubers là qui se lancent sur des gros projets de vidéos ou des trucs des concepts un peu particuliers et tout mais c'est vrai que moi du coup j'ai d'autres activités à côté et déjà parfois tourner une vidéo par semaine déjà il y a des fois où c'est chaud ouais des fois où c'est compliqué de prendre le temps de me poser pour pouvoir écrire ma vidéo l'apprendre un peu la tourner la monter il y a des fois où en plus quand tu tournes ça marche pas du premier coup je veux dire ça m'est arrivé sur mon avant-dernière vidéo je crois où je l'ai tourné et le lendemain je l'ai regardé je me suis dit putain mais ça a chier faut que je refasse c'est pas possible tu vois donc ça te fait perdre une journée de plus donc c'est vrai qu'après c'est ça lancer un autre concept comme ça ça pourrait être hyper cool même si actuellement j'écris plus beaucoup mais c'est vrai que si je me lançais je pourrais me remettre à écrire mais mais ouais mais ça me demanderait encore plus de temps et moi je suis quelqu'un qui aime dormir la nuit donc je moi je bosse pas la nuit voir déborder un peu sur le matin quand c'est possible ah ouais ok d'accord du coup on va arriver dans la catégorie que j'appelle les si tu dois choisir donc je vais te donner un thème à chaque fois et tu vas devoir choisir une seule réponse par thème et si tu le veux développer le pourquoi celui-là donc pour commencer si tu dois choisir une chanson Bohemian Rhapsody de Queen ah d'accord ah gros classique déjà ouais tu vois je trouve que ouais c'est une chanson qui passe tout le temps trop bien que tu peux chanter tout seul que tu peux chanter avec tes potes comme des fous intemporales ouais c'est ça puis c'est une chanson qui est vachement je sais pas vachement fédératrice en fait c'est le genre de chanson que absolument tout le monde connait et que quand elle passe tu sais qu'il y a forcément une personne qui va qui va la fredonner ou secouer la tête ou quelque chose comme ça ouais puis c'est pourquoi je me dis parfois c'est tellement vieux comme chanson et pourtant aujourd'hui on la connait par coeur alors qu'on était peut-être pas né quand elle est sortie et je me dis que dans 20 ans ça sera pareil dans 20 ans c'est le genre de chanson qu'on connaitra encore par coeur ah bah c'est possible et ouais parce qu'en plus elle est rentrée dans la culture musicale je veux dire tout le monde la connait même les jeunes actuellement ceux qui sont au collège ou quoi je pense qu'ils ils l'ont sur leur téléphone peut-être c'est clair si tu devais choisir un livre oh là là je sens que tu te tournes vers ta bibliothèque ouais là je suis en train de regarder mais là j'ai que les Harry Potter à portée de vue ou une série de livres une saga ça marche aussi allez si je devais choisir un livre ça serait peut-être je choisirais un Stephen King et ça serait peut-être ça parce que ça quand même j'aime bien le lire et le relire comme bouquin ouais puisque j'aime bien chez King même en général dans ses bouquins c'est que tu connais vraiment les personnages en fait ils te les décrit tellement bien que ce soit physiquement psychologiquement leur passé ce qui leur arrive ce qui va leur arriver etc que tu crées un attachement hyper fort en fait avec les personnages et t'es vraiment investi dans leur histoire dans la lecture et dans ça ouais moi j'adore j'adore ce bouquin j'adore cette histoire de ces petits gamins qui s'unissent pour combattre cette force cette force horrible qui essaye de les anéantir ouais c'est une histoire que j'aime beaucoup qui me parle vraiment et ouais et puis j'adore les personnages ouais et puis en plus Stephen King c'est généralement souvent à peu près le même caractéristique de personnage on rencontre souvent le comment dire l'artiste les trucs comme ça c'est ça ouais ouais t'as toujours un personnage en plus qui est toujours une espèce de de double de lui-même ouais t'sais il s'intègre toujours dans les histoires d'une façon ou d'une autre et ouais après j'aime bien son traitement de l'enfance il est souvent un peu dur parce que t'as souvent des enfants qui sont quand même assez malheureux qui ont des histoires assez lourdes et tout mais qui moi j'aime bien le côté bande de potes en fait tu vois ce côté où ils sont malheureux mais finalement ils arrivent à trouver une autre famille pour soutenir pour s'aider pour se sauver etc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez lui et moi ouais ça me parle bien d'accord si tu devais choisir un plat un repas je devais choisir un repas celui que tu sais que quand tu vas le manger tu vas en reprendre alors c'est dur celui qui te fait du bien au coeur alors celui qui me fait du bien au coeur c'était le filet mignon de ma mère mais je ne mange plus de viande donc je vais pas choisir celui là je dirais un bon guacamole tu vois un guacamole bien préparé avec des chips ouais je trouve que ça ça fait toujours le job tu vois c'est toujours le truc qui passe bien un truc à base d'avocat déjà de base c'est vraiment c'est vraiment ma passion dans la vie mais mais ouais c'est hyper dur hyper dur en plus moi j'adore manger donc moi tu sais je me fais plaisir hyper rapidement avec de la bouffe quoi il suffit que ce soit généreux un peu gras mais ouais allez je dirais un truc à base d'avocat ok si tu devais choisir une odeur une odeur ça serait un parfum ça serait la lavande tu vois le parfum de lavande ouais c'est vraiment une odeur que je kiffe mais vraiment c'est vraiment l'odeur que je trouve réconfortante tu vois j'en mets sur mon oreille avant de dormir j'en diffuse chez moi etc je trouve que ça t'apporte du soleil déjà je trouve ça t'apporte du soleil de grands espaces et ouais ça a une touche de réconfort c'est lié à un souvenir tu t'es baladée en Provence un truc comme ça ça doit être ça je devais avoir où ma mère devait mettre un sachet de lavande dans mon lit ou un truc comme ça mais ouais c'est vraiment une odeur qui me qui me plaît ok bon je pense connaître la réponse à celle là mais si tu devais choisir une série alors on la voit dans mes vidéos c'est Six Feet Under ah tu vois je pensais que t'allais dire American Horror Story ah non alors American Horror Story j'adore mais Six Feet Under c'est vraiment la série que je trouve mais parfaite de A à Z et c'est la série qui a le meilleur final de série que j'ai jamais vu de ma vie et pourtant des séries j'en regarde énormément depuis toujours j'ai vu un nombre incalculable de séries d'ailleurs je sais pas si tu connais t'sais il y a une appli qui s'appelle TV Time où tu peux enregistrer les séries que tu regardes euh non c'est pas que je connais pas oh là là c'est en fait c'est pour te faire un planning de séries et en fait il peut te mettre le temps que t'as passé à regarder des séries et moi le temps que j'ai il est absolument scandaleux est-ce que ça compte en années ? euh oui oui ça te met en mois en années et tout mais moi je suis presque ouais ouais j'ai un chiffre scandaleux donc j'en ai vu des séries mais alors le final de Secret Under il est d'une perfection il est magnifique et en fait ce que j'aime beaucoup avec cette série c'est que c'est que selon le moment ou l'âge à laquelle tu vas la regarder tu vas pas du tout avoir la même perception de l'histoire et moi la série quand elle est sortie du coup c'était en 2001 donc j'étais jeune j'avais 16 ouais 16-17 ans donc je la voyais d'une certaine façon je l'avais adoré et du coup je l'ai revu assez récemment quand on m'a offert le coffret DVD et donc du coup je l'ai revu en étant plus adulte et je l'ai vu mais d'une autre façon et il y a d'autres sujets en fait qui m'ont touchée qui me touchaient plus quand j'étais ado mais qui du coup la me touchait plus en tant que femme adulte et du coup t'aimes pas forcément les mêmes personnages au même moment et tout et c'est ça que j'adore avec cette série c'est parce que finalement c'est juste la vie d'une famille et du coup déjà t'as trop envie de faire partie de cette famille et même s'ils sont fous ils sont absolument géniaux mais du coup tu vas te sentir plus ou moins proche de l'un ou de l'autre selon le moment où tu le regardes selon l'expérience que tu vas avoir vécu ou selon le moment où t'es vraiment ce qui se passe actuellement dans ta vie et c'est vraiment cette série c'est la perfection pour moi pour moi toutes les saisons sont géniales tous les épisodes sont géniaux tous les personnages sont extraordinaires et le final moi quand on me parle de finale de série je dis mais il n'y aura jamais un final de série qui arrivera à égaler celui de Secret Under d'accord voilà je viens de crier tout mon amour pour cette série c'est vraiment je ne m'en lasserai jamais je ne l'ai jamais vue à voir absolument je pense qu'elle est dispo sur OCS parce que comme c'est une série HBO je pense qu'elle doit être dispo dessus mais vraiment c'est vraiment à voir en plus il y a genre 5 saisons ah c'est une série assez courte quand même ouais ah ok d'accord et pour finir du coup si tu devais choisir un seul film c'est peut-être le pire ouais en fait il y en a un qui m'est venu tout de suite en tête mais je me dis putain il est un peu glauque si c'était le seul film que je pourrais voir jusqu'à la fin de ma vie mais ouais mais mon film préféré c'est Seven de David Richard ah d'accord ouais ok parce que bah déjà pareil tu vois comme pour Secret Under c'est le genre de film où selon l'âge auquel tu le regardes tu vas pas avoir la même la même perception de l'histoire c'est un film que j'adore parce qu'en plus il traite tous les sujets que j'aime donc c'est un thriller c'est un peu horrifique ça parle de religion moi c'est quelque chose que j'aime bien dans les films c'est genre un tueur fou qui se prend d'un délire religieux c'est quelque chose que j'adore le tueur en série c'est pareil c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup le casting est génial la façon dont c'est fait c'est parfait j'aime tout 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 dans ce film et tu vois je me souviens quand j'étais jeune que je le regardais la fin je la trouvais juste horrible tu vois c'était juste oh mon dieu c'est dégueulasse et tout et maintenant quand je regarde la fin de Seven je pleure à chaque fois parce que je me dis putain mais c'est horrible mais plus dans le même sens du terme tu vois il y avait vraiment quand j'étais plus jeune le côté genre putain c'est horrible horrible dégueu entre guillemets là c'est vraiment le côté tragique tu vois qui me touche en fait dans ce film là et ouais c'est vraiment le film dont je me lasse jamais puis dès qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi qui me dit oh regarde un film t'as vu Seven ? si la personne me dit non elle est morte elle est obligée de le regarder quoi ouais pour moi c'est vraiment vraiment un monument du cinéma ce film là puis je trouve qu'il vieillit pas pourtant il commence à dater maintenant un peu quand même ouais il date de 1997 je crois donc il commence à dater mais je trouve qu'il vieillit pas il vieillit pas du tout il a ce côté justement un peu intemporel tu vois quand tu regardes le film tu sais pas vraiment à quelle période ils sont ouais t'as pas d'années ni rien tu sais pas vraiment dans quelle ville ils sont non plus c'est jamais nommé donc du coup j'aime bien ce côté ouais intemporel en fait qu'il y a dans le dans le film puis pareil l'histoire vu que tu vois c'est un tueur qui se qui a un délire religieux bah pareil c'est pas un truc qui est marqué dans son époque en fait c'est ouais ça pourrait arriver maintenant quoi c'est sûr bah du coup avant de finir est-ce que tu aurais une chaîne youtube d'une compère ou quelque chose comme ça à nous recommander une petite recommandation une seule tu peux en faire plusieurs si tu veux je sens que que t'en as besoin ah bah déjà donc les chaînes de mes copines forcément donc welcome to primetime beach la chaîne de Mylène qui parle d'horreur de classique du cinéma d'horreur voilà qui va vraiment analyser en profondeur les films les genres etc il y a demoiselles d'horreur donc qui analysent les films par rapport au personnage principal féminin dans les films d'horreur qui est vraiment vraiment hyper intéressante qui je peux recommander je peux recommander la grande entrée aussi qui est une chaîne qui est tenue par Arnold lui aussi il parle d'horreur il est super intéressant il fait aussi très régulièrement des chroniques de livres d'horreur et ça c'est plutôt cool parce que je trouve que sur Youtube on n'en parle pas forcément c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur Youtube alors que lui il a vraiment un format spécial où je ne sais pas peut-être toutes les 3 ou 4 vidéos il fait vraiment une vidéo consacrée à un bouquin qui te présente hyper bien ça c'est vraiment intéressant puis voilà ça reste vraiment dans l'esprit de sa chaîne il a un truc un délire un peu un peu maison hantée tu vois dans son décor et tout que j'aime bien qui est cool et si je devais en recommander une dernière chaîne je recommanderais le Ciné Clème il parle de cinéma de tout genre donc il va faire de l'actu ou parfois il va faire une vidéo sur un film qu'il aime en particulier donc qui est un peu vieux ou quoi mais voilà qu'il a vraiment envie de te dire pourquoi il aime ce film en particulier et j'aime beaucoup parce qu'il est tu sens beaucoup de passion en fait quand il parle tu vois quand il parle d'un film tu sens que qu'il y a un vrai amour du cinéma derrière et c'est quelque chose qui me parle beaucoup tu vois je le suis depuis depuis que je suis sur Youtube aussi et j'aime beaucoup ses vidéos il fait des trucs très très cool donc voilà ce serait mes recommandations d'accord bah du coup toutes tes recommandations seront dans la description de la vidéo ainsi que ta chaîne et est-ce que tu veux partager un autre de tes réseaux peut-être le Twitter ou un Instagram ou quoi que ce soit si tu as alors moi je suis partout je suis sur Facebook sur Twitter sur Insta à chaque fois c'est Laura Féjor voilà ok moi je mettrai tout c'est ça et puis je poste de façon assez régulière sur tous les réseaux donc ça me demande aussi beaucoup de temps mais ouais je suis régulière sur tous les réseaux donc en général c'est facile de me trouver ok d'accord bon bah écoutez tout sera en description c'est cool et bah du coup moi juste on peut me retrouver facilement sur Twitch parce que je fais plus beaucoup de vidéos sur Youtube je suis beaucoup plus actif sur Twitch où je fais généralement des jeux d'horreur justement d'accord ou autre je fais pas que ça et en ce moment c'est Last of Us 2 d'accord donc voilà bah écoute merci beaucoup de t'être prêté au jeu des questions et merci à toi de m'avoir invité c'est cool bah ça fait plaisir et puis c'est bien de pouvoir représenter un peu l'horreur au féminin sur Youtube ouais 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 je vais essayer de contacter d'autres créatrices ça marche et bah du coup tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à aller vous abonner suivre de suivre tout partout bah du coup on vous fait des gros bisous bonne soirée bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère à bientôt aussi sur la chaîne de Laura à bientôt